Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Même pas la peine d'essayer. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oui, Stéphanie ? Bonjour, Capitaine. On a deux corps, Bois de Corne, avant. Apparemment, ils pique-niquaient tranquillement sur l'herbe. Et je ne suis pas un expert, mais ce n'est pas une indigestion. Très bien. À tout à l'heure. C'est deux pêcheurs des crevices qui les ont trouvés. C'est n'importe quoi, c'est même pour la saison. Chéri ? Capitaine ? Carole Le Gall, 32 ans. Inconnue au fichier. Tes papiers étaient dans son sac. Salut, Déjax. Salut ! Docteur ? Rappelez-moi Philippe. Il faut qu'on arrête de se voir, hein. Sinon, ça va finir par jaser. Je pense pas, non. Elle a sûrement voulu se protéger. La balle a traversé la main et s'est logée dans le cœur. Tirée à courte distance, elle avait aucune chance. J'aurais pas dit mieux. Qu'est-ce qu'on a sur lui ? Que dalle, pas de papier. Si vous voulez mon avis, ça sent le crime passionnel à plein nez. Il l'a attiré ici pour la tuer. Il s'est suicidé après. Non, ça s'est pas passé comme ça. Il tenait l'arme dans sa main droite. Ben et alors ? Regardez sa montre. Il apporte à son poignet droit. C'est une lefty, une montre pour gaucher. Effectivement, leur montoir est placé à gauche. Bon, faites faire un test de poudre sur les mains. Ça validera la test du suicide. Très bien. Il y a forcément une troisième personne qui s'est invitée au pique-nique. Nous sommes désolés pour votre fille. Ne touche pas. Le jour où elle nous a annoncé qu'elle travaillait au cercle de jeu, je lui ai dit qu'on la retrouverait morte. Au cercle ? Oui, au cercle Perrache. Elle était entraîneuse. C'est ça qu'elle était devenue. Madame Leclerc ? Si tu m'avais soutenue, hein ? Comme quand elle a décidé d'abandonner ses études, tu t'as encore pris sa défense. Et vous ne vous faites rien. C'est un repère de droguée, de prostituée, vous faites rien. Arrête. Vous connaissez cet homme ? Il a été tué en même temps que votre fille. Capitaine, je vais emmener M. Légal, signer quelques documents. Si vous voulez bien me suivre, je vous prie de vous excuser. Vous savez, Carole, elle n'était pas entraîneuse. Elle était caissière au cercle. Elle avait suivi une formation pour ça. Elle venait d'être promue groupière. C'est un vrai métier. C'était pas... C'était quelqu'un de bien, ma fille. Mais personne ne pense le contraire. J'y suis allé, moi, une fois au cercle. Voir où elle travaillait. C'est un endroit bien propre. Il n'y a rien à signer, n'est-ce pas ? Non. Vous avez eu l'air troublé en regardant la photo tout à l'heure. L'homme assassiné, vous le connaissiez ? Pas vraiment. Mais il y a quatre mois, Carole m'a dit qu'elle avait quelqu'un dans sa vie. C'était sérieux. J'imagine qu'elle parlait de lui. Elle vous a dit quelque chose qui permettrait d'identifier cet homme ? Tout ce qu'elle répétait, c'est qu'elle était enfin heureuse. Je crois que ma femme a raison. Il y a un lien avec le cercle. Je ne sais pas encore. Il faut que je retourne auprès de ma femme. Elle a besoin de moi. Bien sûr. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'enquête est en cours. Pas encore rien dire. À quelle heure Carole Le Gall a quitté son service hier ? Je crois qu'elle était de l'après-midi, mais je vais aller vérifier. Nous cherchons à identifier cet homme. Vous l'avez déjà vu ? Non. Non, je crois pas. Enfin, en même temps, il y a tellement de gens qui passent au cercle. Monsieur Chevet, on va avoir besoin des vidéos, des caméras de sécurité ainsi qu'un relevé des états de présence de mademoiselle Le Gall. Bien sûr, bien sûr. Je vais vous les chercher. Une petite partie, capitaine ? Non. Bon, vous savez, à part le tripocaine. Ah oui ? Ouais. Intéressant. Voilà, ainsi que le complet et les 15 derniers jours d'enregistrement. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis à votre disposition. Vous étiez où hier soir, entre 20h et 23h ? Attendez, moi je viens du juridique, alors j'aime que les choses soient carrées. Depuis que j'ai appris cet établissement, tout est clean. Les employés sont déclarés, j'ai dicté des règles de bienséance et je respecte la réglementation. Et je peux vous dire que la vitesse où elles évoluent, c'est pas une sinecure. Et donc, pour hier soir ? Et donc, pour hier soir, j'étais ici. Il y a même qu'un joueur a fait un AVCR, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Et vous savez la meilleure, ce qu'il a dit quand il a repris connaissance ? Des jetons. Non. Il porte plainte contre nous. Drôle d'époque. Bon, maintenant veuillez m'excuser, j'ai eu du travail. Messieurs ? Propre le cerf, non ? Je parie que non. Vous avez vu les agents de sécurité ? Oui. Je les connais, et pas parce qu'ils quittent pour les bonnes œuvres. Je plains le joueur qu'il y ait des problèmes avec eux. T'es sûr ? Oui, je viens de vérifier. Ça me coûte de le reconnaître, mais je me suis trompé sur le cercle. Tout est clean. Aucune procédure depuis que Chevet a repris l'établissement il y a deux ans. Vous auriez dû parier ? Eh bien, ça me coûte de le reconnaître, mais vous aviez raison. J'ai vérifié, Chevet n'est pas un sein. Son nom ressort dans deux affaires blanchiment d'argent. Il n'a jamais été condamné. Mais il y a mieux. Quatre personnes ont été prises en charge à proximité du club, chaque fois passées à tabac. Et aucune d'entre elles n'a accepté de porter plainte. C'est peut-être les gars de la sécurité ? C'est ce que je crois aussi. La dernière victime en date, c'est David Zewak, le propriétaire de la brasserie Le Nelson. Carole, le gars le travaille est ce soir-là. Ah, vous venez pas ? Un déjeuner et toute la paperasse pendant une semaine, si vous me dites quel cadeau Sarah choisit pour mon anniversaire. Vous devriez parler à votre fille, chérif. J'ai failli me faire avoir, vous êtes trop forte. Bon, disons deux semaines de paperasse. Comment on peut être un aussi bon enquêteur et en même temps complètement à côté de la plaque ? Un aussi bon enquêteur ? C'est un compliment, ça. Monsieur Zewak, vous avez été brutalisé samedi dernier. Nos collègues vous ont ramassé titubants dans la rue. À deux minutes du cercle Perrache, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez perdu 50 euros ? Et vous avez protesté ? 50 euros ? En six mois, j'ai perdu plus de 35 000 euros. Ça fait une sacrée salle. C'est toutes mes économies. La brasserie marche bien, mais ça suffit plus. Maintenant, j'ai deux hypothèques sur le dos. Ma femme s'est barrée. Je ne vois plus ma fille. Et je n'ai plus un rond. Eh bien, ce n'est pas la joie. Oui, vous pouvez dire ça. Ils savent nous plumer. Il y a de la triche au cercle ? Ce n'est pas ça. Ils savent nous mettre en condition. Là-bas, les croupières, on leur apprend à sentir le rythme d'une partie. Si vous vous mettez à gagner, la croupière accélère le rythme. Histoire de pousser les mises. La direction vous offre à boire. Tout est cool. Et samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai perdu mes 500 derniers euros. Alors j'ai commencé à gueuler sur la croupière. Et c'est là que la sécu est arrivée. Ils m'ont fait sortir et... Ils m'ont rappelé les règles de bienséance. Lors de votre tabassage, le directeur du cercle était présent ? La croupière, c'était elle ? Un petit conseil. Tenez-vous à distance de tout ce qui ressemble à un cercle de jeu. Pourquoi vous n'arrêtez pas ? Parce que j'aimerais faire. David Zewak. Ce type est propriétaire d'une brasserie. Il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Et il crame tout le cercle. Ça s'appelle de l'addiction. Comme les cigarettes ou l'alcool. Ah oui ? Ou comme le sexe. Ou le travail. Bon. Faut se concentrer sur le cercle. S'ils traitent comme ça les joueurs qui haussent le ton, j'imagine ce qu'ils feraient à une employée récalcitrante. Vous venez, capitaine ? Je vous invite à déjeuner au piastres à pizza. Ça fait un petit moment que vous êtes à Lyon. J'aimerais bien avoir vos impressions. Enfin, sur tout ça, quoi. Et qu'on parle de Sarah, tout ça, quoi. Je vous l'ai dit, vous perdez votre temps. Je crois que je l'ai. Il est passé là-bas il y a 9 jours. Et on peut avoir son nom ? Regardez, il vient de la table de poker. Son identité a forcément été enregistrée. Jean-Jacques Verdi, 48 ans. Marié depuis 15 ans avec Véronique Verdi, un fils. Je comprends pourquoi il s'est caché. Oui ? Bonjour. Police, capitaine Briard et capitaine shérif. Vous êtes bien l'épouse de Jean-Jacques Verdi ? Oui, il y a un problème avec Jean-Jacques. Écoutez, on n'a pas de bonne nouvelle. Jean-Jacques ? Jean-Jacques ? C'est la police ? C'est la police. Bonjour. Je peux vous aider ? Un frère jumeau. Tenez. Et pourtant, c'est vous qui étiez enregistré au cercle de jeu. Monsieur Verdi. Pardon ? C'était quand ? Il y a 9 jours. 9 jours ? Je me souviens. Mon frère avait perdu ses papiers. Il m'a demandé de lui prêter ma carte d'identité pour un voyage éclair à Londres. J'arrive pas à le croire. Pourquoi Londres ? Je voulais monter une boîte de services à la personne en Angleterre. Ils sont très en avance sur nous dans ce domaine. Encore une idée géniale, censée le rendre millionnaire, alors qu'il était au chômage. Mon mari ne vous le dira pas, mais il s'est toujours occupé de son petit frère. Un accouchement difficile et 1 minute 17 d'écart suffisent à faire un frère aîné et un cadet. C'était pas facile pour Eric. Mais j'ai de la chance. Je suis patron de ma boîte à Genève. Ça va plutôt bien. Je sais que je suis pas responsable de ses choix. Vous connaissez cette personne ? Non. Je connais pas. Tu devrais leur dire pour les 15 000 euros. Je suis désolée, je vous ai entendu en parler la dernière fois quand il est venu demander. Eric est venu ici la semaine dernière. Il m'a demandé le dépanner. Et vous savez ce qu'il voulait faire de cet argent ? Il était au chômage depuis quelques temps, donc forcément... Il vous a jamais parlé de ses dettes de jeu ? Ses dettes de jeu ? Je savais même pas qui jouer. On vous tient au courant de la suite de l'enquête. Axel, mon fils. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est messieurs-dames ou de la police ranch. Je vais te raconter. Au revoir. C'est fou ça, on peut vraiment être jumeaux et c'est différent. Un chef d'entreprise, père de famille et un flambeur de chômage. Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qu'il y a ? Eric Verdier emprunte la carte d'identité de son frère jumeau. Mais il va pas à Londres. Il va au cercle de jeu. Pourquoi il a pas utilisé la sienne ? Eric était peut-être interdit de casino ? C'est exactement ce que je pense. Salut Olinga, c'est Cherif. Dis-moi, tu peux vérifier un truc ? Si Eric Verdier est sur la liste des personnes interdites de casino ? Ouais, j'attends. Si c'est le cas. Une croupière qui sort avec un addict de jeu. Oui. Très bien, tu peux m'en envoyer une copie ? Ouais, merci, en plus. Interdit depuis dix jours. Reste à savoir ce qui est trafiqué ensemble. On va voir ce qu'a donné la perquisition chez Carole de Galles. Ça marche. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? On venait de finir la perquisition de l'appartement. On sort et là on tombe sur une fille, Christelle Worski, 33 ans, selon ses paviers, qui était en train de casser la boîte aux lettres de Carole de Galles. Moi, je faisis son maman. Je lui ai fait exactement la même vanne. Bref, la nana essaye de se tirer, tu sais, en emportant une enveloppe qu'elle avait pris dans la boîte aux lettres. Bon, ça, évidemment, c'était sans compter sur Mister Yatlon. Bah si, attends, tu l'as intercepté, non ? Seulement, voilà, qui s'y s'est passé ? Elle avait déjà cassé le CD qui était dans l'enveloppe. Elle est au dépôt. Et puis pas moyen d'en tirer un mot. Mademoiselle veut un avocat. Vous avez eu un commis d'office ? Maître Michel de Croix. Il sera là dans une heure. Je vais appeler les parents de Carole de Galles et voir si le nom de Christelle Worski leur dit quelque chose. Je vous rejoins. Merci. Oui, bonjour, monsieur le gars. C'est le capitaine Briard au téléphone. Je suis navrée de vous déranger. J'aurais souhaité savoir si, par hasard, votre fille connaissait une certaine Christelle Worski. A deux, s'il te plaît. Merci bien. Mademoiselle Worski ? Vous êtes mon avocat. Vous allez me sortir de là ? Kader, shérif, je suis là pour qu'on tire tout ça au clair. Et ça va bien se passer. Écoutez, le mieux, c'est de me raconter les choses en détail que je vois la meilleure stratégie à adopter. Je travaille comme caissière au club de jeu Le Cercle Perrache. Je fais le maximum. Je devais passer croupière, mais il y a une collègue à moi, une amie, qui m'a piqué le poste. C'est moi qui l'avais inscrite à l'école de formation des personnels de casino. On parle d'eux ? Carole Le Gall. Alors, quand je l'ai surprise dans un café avec un joueur du cercle, je les ai pris en photo avec mon téléphone. Ils se cachaient pour s'embrasser. C'est interdit par le règlement. On n'a pas le droit de sortir avec un client. Je vois. J'ai vite compris leur petit manège. Quand ils venaient au cercle, ils jouaient qu'à sa table, et elle, elle le laissait gagner. C'est cela qu'il y a sur le CD ? Des photos de Mademoiselle Le Gall et du joueur ? Je suis allée chez elle hier et j'ai glissé le CD avec les photos dans sa boîte aux lettres. Je voulais qu'elle flippe. Mais quand j'ai appris qu'on les avait tués tous les deux en venant bosser aujourd'hui, j'ai paniqué. Et naturellement, vous avez cherché à récupérer le CD. Je comprends. Vous savez, une bonne façon de détourner les soupçons de la police, c'est de désigner un autre suspect. Vous voyez quelqu'un dans l'entourage de Mademoiselle Le Gall qui aurait pu vouloir la tuer ? Les photos, vous les avez montrées ? À qui ? Vous avez dit à M. Chevet que Mademoiselle Le Gall le volait ? M. Chevet ? Comment vous connaissez le nom de mon patron ? Ça m'arrive de jouer à mes heures perdues. Je ne vous ai jamais vues. En revanche, moi, je vous avais déjà remarqué. Et donc, votre patron ? J'ai cru qu'il allait la virer. Mais comme il ne s'est rien passé, j'ai fait le CD avec les photos. Je ne pensais pas que M. Chevet irait jusque-là. Après tout, Carole, c'était son ex. D'accord. Christelle est une amie de Carole Le Gall. C'est elle qui lui a proposé de s'inscrire à l'école de formation. À l'école de formation des personnels de casino. Oui, je sais. Vous étiez où, là ? Vous voulez savoir ce qu'il y a sur le CD ? Des photos de Carole Le Gall et de Éric Verdier. Et devinez quoi ? Carole est l'ex-petite amie de Luc Chevet. Vous avez parlé à Christelle Oransky. Vous vous êtes fait passer pour son avocat. New York Police Blues, saison 2, épisode 22. Mais ça suffit ! Avec ça, vous avez une idée de la merde dans laquelle on peut se retrouver ? Capitaine shérif. Où dois-je vous appeler maître ? Restons simple. Ne pensez pas que vous pouvez bafouer les droits de ma cliente et vous en tirer comme ça ? Vous faire passer pour un avocat ? Mais, je n'ai pas menti à votre cliente. J'ai décliné ma véritable identité. Elle m'a pris pour son avocat ? D'accord. Bon, pour info, grâce à ce qu'elle m'a dit, elle n'est plus soupçonnée d'un double homicide, elle va être libérée. Vous pourrez lui dire ça. Bon, on se la fait, cette petite audition de Luc Chevet ? Ça dépend. Vous avez encore des shérifers en stock ou à pouvoir travailler ? Pourquoi ne pas avoir dit que Mlle Vorsky vous avait mis en garde contre Carole Le Gall et son amant ? Bon, c'est bien que j'ai vérifié. Aucune trace de vol, rien d'irrégulier. Bref, aucune raison de me méfier de Carole. Aucune. Épargne-nous les effets, capitaine. Mon client est ici de son plein gré. Mais il estime être de son devoir de citoyen de coopérer avec la police. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était pour éviter les voitures des polices de fonds de son établissement. Amusant que vous ayez oublié de mentionner que Carole était votre maîtresse. Vous voulez peut-être qu'on vous lise vos échanges de texto ? Attendez, cette histoire est terminée depuis longtemps. Mon rapport était strictement professionnel. J'estimais cette jeune femme, c'est tout. Je reviens. Qu'est-ce qui se passe ? On a du nouveau concernant l'autopsie de Carole Le Gall. Elle a été enceinte depuis plus d'un mois. Ah bon ? Il y a un moyen de savoir si le père est bien l'autre ultime ? On est en train de vérifier des ADN. Juste au bon moment. Merci docteur. Pas beaucoup. Philippe. Merci Philippe. Ça aurait dû être facile d'accepter que cette femme que vous avez aimée, qui travaille pour vous, tente de vous voler avec son nouvel amont. Ne répondez pas. C'est pour entendre ce genre de conneries que je vous paie. Bon, je vous répète pour la dernière fois. Si j'avais le moindre doute concernant l'honnêteté de Carole, je l'aurais licenciée. Dites-moi, vous les faites en forêt, vous entretiez le licenciement ? Mais c'était pas sérieux entre Carole et ce type. Pas suffisamment pour qu'elle lui fasse un enfant. Carole était enceinte. Elle l'aurait pas gardée. Elle voulait pas d'enfant et c'est pour ça qu'on s'est séparés. Bon, maintenant ça suffit, je m'en vais. Je vais, vous restez avec nous. Vous êtes placés en garde à vue à compter de ce jour 17h. Mon client a un alibi. Oui, il va quand même rester ici. Tant qu'on vérifie s'il a pas délégué le meurtre de son ex. Si Chevet a donné l'ordre de faire tuer Carole et son amant, il a utilisé quelqu'un de confiance. On pourrait commencer par les deux agents de sécurité que vous avez reconnus ? Non, ils ne sont pas fiables, pas pour un double homicide. A moins de vouloir finir en taule, évidemment. Je vais faire des recherches. Bon, il est tard et la journée de demain va être particulièrement chargée. On reprend demain, même heure, même chaîne. Demain, capitaine, bonne nuit. Capitaine. Oui, capitaine Briard. J'aurais besoin d'obtenir la liste de toutes les personnes recrutées au cercle Pérache au cours des cinq dernières années. Sarah, tu peux pas comme ça parler de notre vie privée à la collègue de ton père. J'ai l'air de coin maintenant. Bon, puis c'était pas une bonne idée que je vienne ce soir, de toute façon ton père est même pas rentré. Mais je pouvais pas garder ça pour moi, j'avais besoin d'en parler. Et puis au lieu de m'engueuler, tu ferais mieux d'assumer et de tout dire à papa. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Voilà, c'est grave. On n'est pas trouvé la Stan Martin de Brett Sinclair pour mon anniversaire, c'est ça ? Cader, j'ai quelque chose à te dire. Oui ? Pierre et moi, on va s'installer ensemble. Ah ? C'est super. Vous arrivez pas à dormir ? Je viens de parler à Déborah. Elle s'installe avec son avocat. Et ça va ? Je vous apprends rien, vous le saviez déjà. Écoutez, je suis désolée. Je sais pas pourquoi votre fille est venue me parler. Le fait est qu'elle voulait savoir si j'étais avec quelqu'un. C'est moi qui suis désolée. Sérieusement, il faut que j'ai une conversation avec elle. C'est quoi ça ? La liste de toutes les personnes embauchées au cercle PRH au cours des cinq dernières années. Les CDI, CDD, intérim. Pour le moment, j'ai un membre de son service de sécurité fiché pour violences. Christophe Petit. Vous l'avez répondu quoi, ma fille ? À propos de quoi ? Si vous aviez quelqu'un. Ah, j'ai pas eu le temps de répondre, vous êtes arrivée. Un petit tour au cercle, ça vous dirait ? Maintenant ? Un bon client, Ludosita. Je l'ai arrêté deux fois, en 2006 et 2011. Je sais, ce serait tellement cool de rester là, en tête à tête, à éplucher des dossiers. Mais on fait pas de choses qu'on veut dans la vie. Allez, venez. Allez. 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 Je croyais qu'on était là pour le travail. Vous allez me porter chance, capitaine. Messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir, Ludo. Je me sens en veine. Mademoiselle est mon porte-bonheur. Les jeux sont faits. Quatorze. Quatorze. Dix-neuf. C'est difficile de trouver du bon personnel de nos jours. Quarte. Seize. On pourrait se retrouver en face d'un tricheur professionnel, sans le savoir. C'est pas, capitaine. Carte. Vingt-et-un. Madame. Madame. Vingt-quatre. Madame, messieurs, la main poste. Déjà ? Dommage. Personnel. Putain, Kader, je comprends pas. Tu veux que je perde ma place, c'est ça ? Non. Je veux juste éviter que tu sois accusé de complicité de meurtre. Bon, Carole, le gars, elle a été tuée. On a de bonnes raisons de croire que c'est lié à cet établissement. La nuit, elle a été assassinée. T'étais bien de service, non ? Oui. Chevet prétend de ne pas avoir quitté le club de la soirée. Ah, c'est vrai. Il y a eu une merde avec un client. Entre Carole et Chevet, comment ça se passait ? Ça avait beau être fini entre eux, il revient à la charge tout le temps, tout le temps. Il lui rendait la vie impossible. D'ailleurs, elle cherchait un autre boulot. À ce point ? Ouais. Un soir, il y a un collègue qui l'a ramené chez elle et qui a essayé de la draguer. Et le lendemain, il était convoqué chez Chevet. Quinze jours plus tard, il était viré. Je vous dis, ce type était complètement dingue d'elle. La nuit du crime, rien de particulier. Il était nerveux. Pas comme d'habitude. Il s'est enfermé dans son bureau vers minuit avec un gars de la sécu. C'est lui ? Ah, c'est lui, Christophe Petit. Ok, bon, on te dépose ? Bon, j'y vais, à ce soir. Sarah ? Pourquoi t'es allée parler au capitaine Briard ? Elle avait dit qu'elle dirait rien. C'est pas le problème. Et de toute façon, je suis pas complètement idiot. Allez, je t'écoute. Maman, le fait qu'elle vive avec son nouveau copain, ça te fait rien du tout ? Tu crois que ça me fait quoi, exactement ? Papa, c'est saoulant. A chaque fois que je te pose une question qui te gêne, tu réponds par une autre question. Ça va ? Forcément, ça me fait quelque chose. On a vécu ensemble. On a été une famille pendant douze ans. Ça laisse des traces. J'aurais aimé que ça marche. Maintenant, à ton tour. Pourquoi t'es allée parler au capitaine Briard ? Parce que je m'inquiète pour toi. Voilà, maman, maintenant, elle a vraiment quelqu'un. Et toi, t'es tout seul. Alors je voulais savoir s'il y avait une chance pour Cagline et toi. Je serais pas toujours là, papa. T'en fais pas. Tout va bien. Bon, je dois y aller. Ça marche. À ce soir. Oui. Vous avez pas passé une bonne nuit, hein. Je sais bien, le service était plorable. Figurez-vous que nous cherchons l'un de vos employés. Un certain Christophe Petit. Et il a disparu de la circulation. Vous avez reçu un appel de ce Christophe le soir du crime. Et vous savez d'où il appelait ? La borne déclenchée par son téléphone prouve qu'il était à proximité du domicile de Carole de Galles. Pourquoi vous l'avez envoyé là-bas ? Monsieur Chevet, on sait comment vous gérez les clients qui vous posent problème. Et vous savez ce qu'on croit ? Que vous avez appliqué le même traitement à Carole ? Non. La vérité, c'est que c'est dur à encaisser de voir la femme que l'on a aimée heureuse avec un autre. C'est humain. Il faut l'accepter. Mais vous, non. Et puis il y a eu cette histoire de vol. Vrai ou fausse, la simple idée qu'elle puisse y penser vous a rendu fou. Non. Non, j'ai pas tué Carole. Jamais je lui aurais fait du mal. Jamais. C'est vrai que... J'ai besoin de savoir qui elle voyait et ce qu'elle faisait. C'était plus fort que moi. Mais je l'ai pas tué. Vous la faisiez suivre. Mon client faisait effectivement suivre son ex-compagne Carole de Galles. D'où la présence de Christophe Petit à son domicile. Il a pris ses photos de Carole quand elle sortait de chez elle avec Eric Verdier. Alors il m'a appelé pour me demander quoi faire et comme un con, j'ai demandé de rentrer. Voilà. On a déjà vu ce casque. C'est celui qui est en dessous aussi. C'est le fils de Jean-Jacques Verdier. Comment vous voulez auditionner un adolescent sans tuteur légal ni avocat ? On va dire que c'est pas une audition, plutôt l'entretien PS3. Ça le détend, hein. Évidemment, juste le temps que vous convoquiez les parents. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Salut, tu me reconnais ? Capitaine Kader Shérif, police. Tu me suis, il faut qu'on se parle. Ouais. Je connaissais pas ce jeu. Bien joué. Mais c'est que tu parles. D'accord. Pourquoi je suis là, en vrai ? Axel, je vais pas te mentir. On sait que tu étais devant le domicile de Carole Le Gall le soir où elle était tuée. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Tu surveillais ton oncle ? C'est pas mon oncle que je surveillais. C'est mon père. L'autre jour, je l'ai vu avec cette fille dans la rue. Il était censé être en voyage d'affaires. Tu vas peut-être confondu ton père et ton oncle ? Jamais je me suis goût entre les deux. Jamais. Ok. Et tu les as suivis jusqu'à chez cette femme ? Je voulais voir où ils allaient. J'arrivais pas à le croire. Mon père, monsieur, je suis l'exemple à suivre. Toujours faire attention à son image, à ce que vont penser les autres de lui. Tu parles, c'est que tu vends. Tu lui en as parlé ? Mon père ? Oui. Pas la peine d'y penser. Mes parents, ils parlent pas des problèmes. Ça fait longtemps que mon père n'est plus vraiment là. Il part pour me dire de me tenir. Essayer d'être parfait. Il n'y a que ma mère pour ne pas voir que c'est un mytho. Je crois qu'il peut sortir en m'achetant. Il m'offre tout ce que je veux. Tablet, scooter, tout. Mais pour moi, ça vaut rien. Il n'y a rien de vrai dans sa putain de vie. Axel est formel. C'est son père, la vente Carole, pas Eric. Oui, et donc, ce serait une coïncidence qu'Eric se soit fait tuer alors même qu'il remplaçait son frère auprès de sa maîtresse ? Une Carole enceinte. C'était une Carole qui ne se satisfaisait plus d'une vie, entre parenthèses. Imaginez si elle commençait à lui parler de mariage. C'est tout le personnage du gentil mari et du père parfait qui s'écroulent. Restent les questions. Pourquoi tu es son frère ? Et comment en a-t-il convaincu de prendre sa place ? Les parents d'Axel vont arriver. On va leur poser la question. Je m'occupe de la femme, au bout du jumeau. Ça marche. Vous étiez l'amant de Carole Le Gall. Je croyais qu'on était là pour Axel. Je ne connais pas Carole Le Gall. Mais si vous pouvez prouver le contraire, je vous écoute. Non ? Vous n'avez rien, n'est-ce pas ? C'est mon frère qui était son amant. Votre fils vous a vu avec elle ? Il m'aura confondu avec Eric. Vous savez, mon fils traverse une période difficile, l'adolescence. Je suis souvent absent à cause de mon travail. Je ne voulais pas en parler, mais il voit un psy. Pourtant, il m'a fait l'effet de quelqu'un de très équilibré. Oui, oui. On ne peut jamais dire. Carole Le Gall était enceinte. Nous pourrions faire un test de paternité sur le fœtus pour voir qui de vous ou d'Eric était le père. Ça ne servira à rien. Mon frère et moi sommes des jumeaux monozygotes, ce qui veut dire que nous avons le même ADN. Impossible de faire la différence. Et quelle heure vous êtes rentrée le soir du meurtre ? 20h. C'était notre anniversaire de mariage, ma femme et moi. J'aurais voulu rater ça pour rien au monde. Je comprends. Bien sûr que Georges-Jacques était là. Il a fait en sorte de se libérer un peu plus tôt. Ce sont des moments importants pour lui. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle il est arrivé ? Juste avant 20h. On pense que votre mari entretenait une liaison avec la victime, Carole Le Gall. C'est ridicule. Mon mari n'est pas ce genre d'homme. Il a toujours fait la fierté de sa famille et il ne ferait rien qu'il remettrait cela en cause. Vous savez, il dirige son entreprise à Genève. Et bien malgré cela, il est présent. Il s'occupe de tout. Vous ne travaillez pas ? Non. Je remercie mon mari à une situation qui me permet de m'occuper de ma famille. Une autre promesse tenue. Carole Le Gall était enceinte. Écoutez. Le père de mon mari était alcoolique. Il avait des maîtresses. Il jouait. Il a dilapidé le peu d'argent que sa famille lui avait mis de côté. Et vous savez quoi ? Il a fini par se suicider sous les yeux de Jean-Jacques alors qu'il n'avait que 12 ans. Mon mari s'est juré de ne jamais devenir comme son père. Il est impossible qu'il soit l'homme que vous me décrivez. Alors je suis désolée pour cette pauvre fille, mais cela ne me concerne pas. Vous pouvez vous raconter toutes les histoires du monde, Véronique. Nous savons toutes les deux que votre mari n'est pas rentrée à 20h la nuit du meurtre. Et ça fait douce accomplice. Vous imaginez ce qui va vous arriver ? Ça suffit ! Je veux m'en aller maintenant. J'en ai marre d'écouter vos saloperies. C'est Éric qui est couché avec cette femme, qui l'a engrossée. Mon mari n'a rien à voir là-dedans. Car le gars, je peux comprendre. Elle vous annonce qu'elle est enceinte, elle veut officialiser ? Et quoi ? Se marier ? Ça fait des ordres. Mais pourquoi Éric ? Pourquoi tu es votre propre frère ? Comment vous l'avez convaincu de se faire passer pour vous ce soir-là ? C'était quoi, elle-t-il ? Vous annuviez une partie de sa dette ? Je n'ai pas l'intention d'écouter vos délires plus longtemps. Vous avez un lien entre Carole Legale et moi ? Des appels téléphoniques, des SMS ? Autre chose qu'un ado perturbé qui ne fait pas la différence entre son oncle et son père ? Vous savez ? Carole pensait enfin avoir rencontré la bonne personne. C'est bien ce que je pensais. Si vous n'avez pas d'autres questions. Vous sentez, là ? Cette petite odeur. Ça sent des gardes à vue. Eh oui, je comprends. Je lui transmettrai. Alors, le substitut Passemard refuse la garde à vue pour Jean-Jacques Verdier. Au motif ? Officiellement, Verdier a un alibi et vous n'avez pas d'élément concret. Officieusement, il vous transmet les amitiés du juge Caron, un de ses amis. Vous vous souvenez de l'affaire des bouteilles empoisonnées ? Oui, je vois. Donc, inutile d'espérer les autorisations de garde à vue durant son tour de permanence. Merveilleux. Ça va aller, on va trouver un autre moyen. Je ferai craquer Jean-Jacques. Ça ne va pas être aussi simple que ça. On parle de quelqu'un qui, à l'âge de 12 ans, a vu son père se suicider sous ses yeux. Il s'est forgé une sacrée carapace. Libérez-le. C'est lui, j'en suis sûr. La clé, c'est Véronique Verdier. Tant qu'elle couvrira son mari, on n'avancera pas. Il faut trouver le moyen d'interroger chez elle, sans son mari, jusqu'à ce qu'elle nous dise la vérité. Concentrez-vous sur Jean-Jacques Verdier. Il est tué une maîtresse enceinte qui menaçait de révéler sa double vie, d'accord ? Mais pourquoi son frère ? Il manque une pièce du puzzle. Trouvez-la. J'ai travaillé sur le portable de Verdier. Il n'y a rien. Le type a été suffisamment malin pour l'éteindre lorsqu'il a donné le double main. Je crois que j'ai trouvé. D'après sa banque, Jean-Jacques Verdier croule sous les dates. Ils sont en train de le poursuivre pour cavalerie. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien un mouvement d'argent entre les deux frères, mais pas comme il le raconte. C'est Eric qui a prêté de l'argent à son frère, et pas l'inverse. Mais la boîte de Jean-Jacques a déposé le bilan il y a quelques mois de ça. Bref, il est au bord de la faillite. Il doit de l'argent à son frère et parvient quand même à le convaincre de le remplacer avec sa maîtresse. Verdier fait face à une double menace. Sa maîtresse et son frère. Tous les deux sont sur le point de révéler son vrai visage. Et ça, ça lui est insupportable. On est dans un type de psychopathe à l'agent Claude Romand. C'est une bombe à retardement. Soyez prudents au moment de l'interpellation. Ce genre de bonhomme peut déclencher un carnage s'il se sent pris au piège. Dites à l'équipe de nous rejoindre ses derniers. Passons-moi à la brigade d'intervention. Je vais trouver le moyen de rentrer dans la maison. Le temps que l'équipe d'intervention arrive, il sera peut-être trop tard. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501